Alors, bonjour et bienvenue à cette chronique communautaire. Aujourd'hui, nous en apprenons plus sur l'expo de Clarence Rockland. Alors, nous sommes en compagnie de Mme Anne Lizotte, l'organisatrice du projet. Alors, bonjour Anne, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Merci. Toi, Carl, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Alors, c'est quoi l'expo de Clarence Rockland? Qu'est-ce qui se passe dans les murs? Ah, c'est incroyable. On a au-dessus de 100 exposants cette année. Donc, on va avoir de tout en rénovation, en santé. On a des tracteurs, on a toutes sortes de choses que les gens puissent venir voir pendant le week-end. C'est le 23 et 24 avril à l'Académie. Et on a des spectacles aussi pendant le week-end. Jojo va être là dimanche. Alors, amenez la famille, les amis, les petits, les grands pour voir Jojo. On a à travers tout le week-end aussi des présentations quasiment aux heures. Donc, ça peut être des présentations sur la santé. D'autres présentations sont sur la toiture de métal, comment installer une toiture de métal. Donc, il y a tout pour tous les mois. Ça va se passer ici à l'Académie CIH à Rockland, c'est bien sûr, à l'aréna? Exactement. Puis, si vous voyez à l'arrière, ça va être sur le pad numéro 2 cette année. Alors, il va y avoir des exposants en avant, au deuxième sur la mezzanine, dans le corridor même qui mène à l'arrière au stationnement et sur le pad numéro 2. Pourquoi venir à l'Académie au lieu d'aller à Jean-Marc-la-Londe comme à chaque année? C'est pourquoi le changement? Le changement a été fait parce que l'Académie a beaucoup de places de stationnement, une meilleure visibilité aussi sur la 17. L'aréna Jean-Marc-la-Londe, malheureusement, le stationnement était vraiment limité. Donc, on ne pouvait pas grandir l'événement à l'aréna Jean-Marc-la-Londe, malheureusement. Alors, c'est qui les gens qui ont aidé ou ont contribué à la création de l'expos cette année? Cette année, on est encore chanceux d'avoir nos merveilleux partenaires. La Caisse populaire Desjardins, Trillium, nous a vraiment aidé. La Chambre de commerce de Clarence Rockland, la Cité de Clarence Rockland et, naturellement, la télévision communautaire de Clarence Rockland. Alors, ça fait combien d'années que l'expo de Clarence Rockland existe-t-elle? Ah, mon Dieu, ça fait plusieurs années. Je pense qu'on est dans notre sixième édition. Il y a eu une année où on a fait deux éditions, donc une au printemps et une à l'automne, qui est à Jean-Marc-la-Londe. Et puis, c'est ça. Donc, ça fait, je dirais, cinq ans qu'on est en existence. Et pourquoi cet événement a été créé? Cet événement a été créé parce qu'on avait le guide de la Cité de Clarence Rockland. Je ne sais pas si c'est trop jeune pour t'en rappeler. On avait un guide qui était distribué à travers toute la population de Clarence Rockland. Et un jour, je me suis dit, ça serait tellement le fun d'avoir ce guide-là, mais en personne, en vie, dans l'aréna Jean-Marc-la-Londe. Donc, c'est comme ça que l'idée a germé et on est parti de là. Alors, est-ce que ça va être un événement qui va être accessible à tout le monde? Alors, est-ce que ça va être gratuit comme à chaque année? Exactement. Il n'y a aucun frais d'entrée, aucun frais d'admission. Mais les gens courent la chance de gagner 2500 $. Alors, si vous venez et vous avez juste à trouver les affiches des membres de la Chambre de commerce. Donc, à travers tout le premier plancher, il va y avoir certains des exposants qui vont avoir une affiche qui déclare qu'ils sont membres de la Chambre de commerce. Vous allez les voir, vous leur demandez un coupon et vous participez, vous venir porter votre coupon dans une boîte qui va être déposée à l'avant. Et les gens vont pouvoir gagner, courir la chance de gagner 2500 $ qu'ils vont pouvoir dépenser chez les marchands participant à l'expo. Donc, l'année dernière, la dame qui a gagné, la chanceuse, elle était en voyage à Cuba avec voyage Gertin. Ensuite, elle a acheté un abri Tempo de chez Canadian Tire, juste avant les fêtes. Donc, c'était bien pour elle. Une autre dame, une autre année, elle, elle a acheté un iPad chez son X Plus. C'est vraiment le fun pour les exposants et c'est le fun pour les visiteurs. Alors, ça va vraiment être une bonne année pour l'expo. C'est sûr, il y a des changements, mais on garde aussi la base et les racines qu'on avait les années précédentes. Exactement. On garde la base, donc le même genre de tirage. Tous les exposants aussi à travers ont leur propre tirage qu'ils font. Donc, il y a aussi 10 000 $ en prix qui est donné à chaque année. On a aussi un côté communautaire de levée de fonds. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du jeune garçon, 9 ans, 8 ans ou 9 ans, Il veut participer à un cours de danse qui est comme un cours de ballet qui est donné seulement au Centre national des arts. Ça coûte énormément cher. Il a décidé que cette année, il faisait du nettoyage de terrain et ramassait les crottes de chien pour se payer son camp d'été. Donc, on a décidé qu'on allait l'aider. On lui a donné un espace ici à l'Expo Clarence Rockland. Ça fait qu'il va pouvoir rencontrer des gens qui vont probablement avoir besoin de son service. Puis, on va essayer de l'aider à ramasser des sous aussi avec ça. Ramasser des sous et des caquettes. Alors, ça nous fait rappeler que c'est aussi un événement communautaire, en fait. Oui, exactement. On a les scouts qui vont être là, le challenge, je ne me rappelle pas. Le coureur des bois. Exactement. Le coureur des bois va être ici pour pouvoir expliquer aux gens, les inciter à embarquer dans le challenge. On a l'OPP qui est ici. Comme d'habitude, eux vont expliquer aux gens comment pouvoir faire certaines choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? La maison de la famille. Oui. Au deuxième étage, il va y avoir l'exposition d'artistes aussi qui va être présente. Donc, dans la salle communautaire, les artistes vont présenter leurs œuvres. Donc, les gens vont pouvoir venir acheter ou juste regarder. Alors, moi, jusqu'à date, je n'ai pas manqué un expo. Alors, c'est sûr, je ne vais pas manquer celle-là. Elle a l'air vraiment intéressante. Oui, exactement. C'est pour tous les âges aussi. On a de tout pour tous les goûts. C'est le 23 et le 24 avril. C'est à l'Académie. Si vous voulez plus d'informations, on a la page Facebook Expo Clarence Rockland ou encore notre site web expoclarencerockland.com. All right. Ne manquez pas ça. Sous-titrage Société Radio-Canada All right. All right.